C'est une société en forte croissance, 293 000 personnes dans le monde. En France aussi, on est en croissance, donc on recrute chaque année 801 000 personnes. Cette année, notamment dans le domaine de l'informatique, on va recruter tous les profils historiques qu'on a recrutés dans le passé, que ce soit des écoles d'ingénieurs, miages, IUT, voire bac pro. La difficulté pour nous, c'est plus une difficulté de volume. Ensuite, on va aller recruter deux tiers de débutants et un tiers d'expérimentés. Le marché de l'expérimenté est toujours compliqué. Il faut passer plus de temps, il faut expliquer les carrières pour que les gens nous rejoignent. Ensuite, c'est de trouver les experts ou en tout cas les personnes qu'on formera dans les nouvelles technologies que nos clients nous demandent d'installer. Et là, le domaine est assez vaste, parce que ça va être dans la mobilité, dans la sécurité, dans tout le domaine du digital, que ce soit des architectes, que ce soit des experts pour mettre en place des solutions autour de la relation client. Ça va être aussi toute l'informatique industrielle avec les solutions de PLM. Donc, énormément de domaines qui sont en fort développement aujourd'hui. Si vous parlez de formation, nous, chez Accenture, on dépense au niveau mondial environ 870 millions de dollars de formation. Donc, c'est dans notre ADN, c'est dans notre cœur de métier de former les gens. On considère que quand quelqu'un nous rejoint, on a besoin de le former dans la technologie dans laquelle il devra travailler avec notre client, avec son client, à la fois dans nos méthodes technologiques, fonctionnelles, pour qu'il apprenne à utiliser les méthodes et travailler avec le réseau d'Accenture, qui est un réseau mondial. Après, sur la façon à laquelle on forme les gens, les formations sont soit en standard, en présentiel, qu'on fait soit nous-mêmes, soit avec nos partenaires, nos alliances. Soit on fait des formations online. Donc, on s'assure que les personnes, à tout moment, peuvent avoir une formation d'une heure sur un domaine, de deux, de trois heures. Et là, ça va être aussi en fonction de leurs besoins précis. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'un support expert dans un pays, je ne sais où, il pourra contacter la personne et avoir une formation ou un support technique immédiat ou fonctionnel. Et après, il y a des solutions plus avancées. On a mis en place des salles de formation connectées, où en fait, on a au niveau mondial plusieurs salles complètement digitalisées, on va dire, avec des vidéos et des écrans interactifs, pour faire en sorte qu'un formateur qui est dans un pays puisse former dix pays à distance, avec dix à quinze personnes dans chaque salle. Donc, c'est extrêmement évolutif. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque collaborateur, chaque année, est formé entre une à deux semaines, voire plus, pour maintenir son employabilité et nous permettre de nous adapter aux évolutions technologiques que nos clients nous demandent ou qu'on souhaite proposer à nos clients. On va des écoles d'ingénieurs Bac plus 5 au Bac pro. Donc, je dirais que tous les niveaux sont possibles. Ce qui est important, c'est la sensibilité au domaine technologique, c'est l'envie de travailler, c'est l'appétence de la personne pour rentrer dans ce domaine-là. Et ensuite, on gérera la carrière, que la personne soit d'une formation type IUT, BTS ou une grande école d'ingénieurs ou une grande école de commerce. Le modèle de carrière est aussi adapté aux différents profils. Et quand je dis modèle de carrière, c'est à la fois les formations pour intégrer les personnes, c'est les métiers qu'ils vont faire. Et tous auront une opportunité de carrière. Et donc, ce qu'on voudra surtout, c'est qu'ils soient motivés pour en faire plus, pour prendre des rôles de management, pour développer une expertise dans un domaine. Donc, on n'est pas forcément en se disant, il faut forcément que la personne fasse de la gestion de projet. On peut aussi faire carrière en étant expert. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de tout le monde pour réussir un projet et répondre aux besoins des clients. Merci. 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 Merci.